Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je préfère filmer tous les mois, c'est-à-dire le project one, la rotation make-up du mois. Donc ça se divise en deux parties. La première partie, je vous fais le bilan à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la rotation make-up du mois de novembre. Est-ce que je garde ? Est-ce que je declutter ? Est-ce que j'ai fait des redécouvertes ? Et je vous présente en deuxième partie la nouvelle rotation, la dernière rotation de l'année. Et bien sûr, on continuera cette tradition au cours de 2024. J'ai tellement adoré faire ça que je ne suis pas prête de m'arrêter. Et j'aimerais savoir par la même occasion, est-ce que vous avez une rotation make-up mensuelle ou bimensuelle ou trimestrielle, whatever. Et comment ça s'est passé ? J'ai hâte de vous lire. Je suis très fan de tout ça. Le but dedans, c'est 1. d'utiliser son make-up, essayer de terminer, creuser, mais aussi utiliser son make-up. Donc, je sais qu'on va dire au revoir à certains produits. Je regarde comme ça, vite fait. Je sais qu'elles vous sentent. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. La palette que j'ai utilisée ce mois-ci, je ne l'ai pas tellement aimée. Déjà, ça partait très mal parce qu'elle est complètement détruite. Elle se détruit de plus en plus avec le temps. Je ne sais pas pourquoi. Et la qualité, je n'étais pas impressionnée. J'étais comme, oui, c'est bien, mais ce n'est pas... Ça ne va pas me manquer. Donc, ça, ça s'en va de ma collection. J'ai aussi peur qu'elle ait les fards. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette palette. Mais franchement... Non, j'ai... En fait, je sais que je devais filmer un autre look et tout pour... Et je n'avais pas envie. Non, ça, ça sort. Décloteur. Ensuite, je continue avec le highlighter poudre de... Attends, il y a quelque chose qui s'en va. Le highlighter poudre de cette rotation, j'ai adoré l'utiliser. C'était génial. C'est le Essence Be My Cosmo Light qui est un highlighter qui paraît blanc comme ça, mais il est un peu vert. Et j'avais découvert que, genre, si tu mettais une base rose et que tu mettais un highlighter vert, ça donnait un effet opa-descent. Cependant, ça, je ne vais pas le garder. Je trouvais que le fini n'était pas génial. Le pailleté dedans n'est pas... N'est pas très... On dirait que j'aime mieux le pailleté quand il est sous forme de highlighter poudre que de highlighter crème. Donc, ça, je ne voulais pas le garder, mais le combo de, genre, du rose avec du vert, je trouvais que c'était une découverte, quelque chose que je n'avais jamais pensé à faire avant. Et j'ai aimé. Donc, ça s'appelle Hope Street. Hope Street s'en va aussi, mais le Essence, je le garde. La qualité est incroyable. Je continue avec le produit visage. J'ai redécouvert ce bronzer de Made by Mitchell que vous pouvez trouver aussi sur Beauty Bay. J'ai adoré. Moi, j'ai la Caramel Chisel. J'ai adoré. Ça se travaille super bien, super vite. Ça ne fait pas de tâche. Franchement, un très, 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 très bon produit. Je garde. Un autre très bon produit, c'est le House Labs Velvet Bronzer Couleur Level 8. En ce qui concerne le pan, vous voyez que, genre, le logo a commencé à s'effacer en haut. Je me suis concentrée sur une partie. J'ai beaucoup aimé ce produit. Facile à appliquer. Très belle couleur. Le sous-ton, ce n'est pas ce que je prends d'habitude en termes de sous-ton. Satisfage. Mais, très, 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 très beau bronzer. Très beau packaging. Tout. J'aime, j'aime, j'aime tout. Je pensais pouvoir le creuser, mais je n'ai pas réussi. On n'est vraiment pas loin. Je sens qu'on n'est pas loin. Le non-fiction de chez Colourpop. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on est loin ? Non, on ne le voit pas encore. Je fais une trace d'angle, mais on ne voit même pas l'alu encore. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un très beau fini. Un petit peu terracotta, lumineux et tout ça. Très, 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 très joli. Je garde. Ainsi que le Cover FX. Ces blushs de Cover FX qu'on avait acheté là, jadis, ils ne finiront jamais. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai utilisé plein, plein, plein de fois. Et il s'est passé, genre, même l'imprimé est à peine touché dessus. C'est extrêmement pigmenté. C'est vraiment une bonne quantité prix. Parce que je me rappelle que c'était cher. Mais la pigmentation et la quantité dedans, je ne sais pas si quelqu'un déjà finit ça. je me prosterne. Franchement, c'est pas facile, facile. Ensuite, pour les produits à lèvres, je me sépare de celui-ci de chez Maybelline que j'ai mis deux fois. Et les deux fois, j'ai eu la même expérience. Beaucoup trop patchy. Alors que d'habitude, cette gamme de Maybelline, j'adore. Mais ça, cette couleur-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était jamais homogène. Ça prenait du temps à construire et tout. Ça n'est pas ce qu'on souhaite. Donc ça, je ne garde pas. J'ai Jasmine de Colourpop que je vais garder. Un So Juicy Gloss que je vais garder. Parce que j'aime beaucoup les So Juicy et il est encore très bien. Ce Sheer Lipstick de chez Colourpop aussi. Je ne sais pas s'il va survivre ou pas mais il a très bien tenu. Je n'ai pas fait de réaction ni rien. Donc ça aussi, je vais le garder. Et j'ai redécouvert ce produit de chez Sephora. C'est un liquid lip mais il a comme une espèce de métallique mais pas trop métallique. Il y a comme une autre couleur dedans. Et je trouvais que c'était magnifique sur les lèvres. Donc ça, je garde. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Donc au final, on se sépare de trois produits. Et ça, il n'a pas de... Attention ! Voici les nouveaux produits. Nous allons les redécouvrir tous ensemble. C'est parti ! Est-ce qu'on peut réussir à ouvrir la boîte s'il vous plaît ? Merci tout le monde. Allez, allez ! Ok. Je commence par le highlighter. Je sais, je suis dans un... C'est le quatrième dans les quatre derniers mois. Celui-ci s'appelle Bullseye. C'était un des préférés. Et c'est un... Alors, vous voyez où nous en sommes. L'autre, je l'avais quand même utilisé pas mal. Mais ils sont tous utilisés une seule fois seulement. Donc, c'est sans surprise que... C'est trop joli. Bullseye. Ensuite... Attention, je remonte les manches. Qu'est-ce que c'est ? Un super choc chic qui s'appelle Bardo. Il s'en va ça. Je vois qu'il a eu pas mal de vécu aussi. Il est déjà prépané parce qu'il a été détruit dans le shipping et tout il y a... Jadis. Donc, ça va pas compter. J'ai aussi sorti un bronzer en super choc. Est-ce que je vais réussir à l'utiliser ? Telle est la question. Il est quand même déjà pas mal utilisé. J'espère qu'on va réussir à le terminer. J'ai espoir. J'ai confiance. Si on pouvait commencer 2024 avec ses bottes de verre. Ensuite, j'ai ce... C'est quoi ? C'est un highlighter Kili Watfoil Sandcastle. Je sais pas si ça va être beau sur moi. Il me semblait que j'avais beaucoup aimé cette couleur. Mais ça a l'air d'être... Oh non, mais c'est trop beau. Il me semblait qu'à un moment donné c'était dans un duo et que c'était édition limitée. Après ça, ils l'ont sorti, non ? Quoi qu'il en soit, c'est un mini. Est-ce qu'on va réussir à panier quelque chose dedans ? Je ne sais pas. Et en blush, j'ai sorti Dolce Pink de Milani. Je sens qu'il va pas se passer énormément de trucs dedans puisque c'est un blush cuit. Mais j'aime beaucoup ce style de couleur. Donc, ça, j'ai aussi sorti en bronzer poudre le ELF. Donc, je vais focusser sur la partie bronzer de ce petit duo que j'ai beaucoup aimé et je pense que je l'ai déjà. J'ai l'impression que je l'avais déjà mis quelque part dans un Project Pan, je sais pas trop. Mais, il a l'air déjà pas mal défoncé. Donc, peut-être. Ensuite, les produits à lèvres. J'ai sorti j'ai sorti j'ai sorti un So Juicy qui s'appelle nous ne voyons pas le nom. Ah si, attendez. Je le vois que à l'envers, je le vois pas à l'envers. C'est quand même incroyable. Best Behavior qui est ce orangé comme ça, très beau. J'ai sorti ce Liquid Lip de chez KVD. Il est comme rose fluo sa mère qui s'appelle Backstage Bambi. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Colourpop qui s'appelle Peacock. Comme ceci. Ça, je pense que pour la période, ça va être assez. J'ai sorti aussi un Ultra Malflip. Pourquoi je me fais ça ? Je ne sais pas. Mais il s'appelle Growing Paints. Ouais, je sens qu'on va en avoir la peine. J'ai sorti celui-ci le Incredible Listen Hard Girl. Il est de cette couleur-là. Attendez, il faut que je vous le montre. Il est pâti. Il est déjà super pâti. Je ne sais pas comment je vais réussir à l'appliquer. Mais bon. Entre vous et moi, je vais mettre un crayon très foncé et je vais mettre ça en centre de... Je sens que ça va être un truc comme ça. Ah, et la palette, vous vous demandez ? J'ai pris la Orchid U Not de Colourpop qui ressemble à ceci. Elle est trop, 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 trop belle. Pas assez utilisée et j'ai très, très, très hâte de faire quelques looks avec cette palette-là. Ah, le miroir se barre, d'accord. Je vais l'enlever parce que si ça pète dans ma palette, je ne pourrais plus la mettre. Voilà. Donc, tant pis. Voilà. C'est ça, le nouveau, la nouvelle rotation. J'espère que ça vous intrigue, ça vous a plu et je vous retrouve pour la suite du vlog masse tout de suite. Je suis en train de faire le montage sur ma table de make-up. Mathieu, il m'a apporté un drink. Il faut qu'on vous parle de ce drink. Mathieu, il est tellement pas habitué qu'il n'arrête pas d'avoir le hockey. Hockey! C'est pas vrai, regardez. Vas-y, bois. Pour de vrai. Le premier qui a le hockey invite l'autre au restaurant. Maintenant, on sent la pression. Mais ça marche pas pour vous aussi, si il y en a un d'entre vous qui a eu le hockey, c'est vous qui payez. Ouais, c'est toi qui paye. Non, mais il faut qu'on vous montre la découverte de l'année. On avait été dans un restaurant et j'avais pris un cocktail à base de vodka. À base de vodka picante. C'est ça. C'était pas celle-là. Comment tu sais que c'était pas celle-là? Parce que c'était celle du restaurant. Non. Oui? Non. C'était leur marque à eux. Ils ont dit qu'on n'a pas le droit de la vendre, mais c'était leur marque à eux. On n'a pas compris la même chose. Non, mais toi, c'est parce que t'en avais vu. C'est pour ça que t'étais un peu au lait au lait. Oh merde, je suis pas dans l'ombre. Alors, c'est de la vodka. Ça dit quoi, genre? Ça dit bonne chance. Hot pepper au piment fort. Un pur délice. Ça nous a réconcilié avec la vodka. Tu n'as pas eu le hockey? Voilà. Hein? Ça, ça veut dire que c'est toi qui paye. Non, je n'ai pas eu le hockey, hein? Bon, là. Ça veut dire quoi? On va au restaurant et on se trouve en courant. Oh non, mais moi, je ne peux pas courir. Dine and dush. On va le vlogger. Non, c'est Danicha. Hein? On va le vlogger avec la police au trousseau. Il ne vous avait pas de preuves. Non, mais si tu le filmes, il va peut-être avoir des preuves. Mais c'est ça, c'est la blague. En plus, nos gendarmes, à nous, ils courent bien. Pourquoi? Par rapport à qui? Mais non, mais on n'a pas de gendarme, nous. On a des policiers. On n'a pas de la gendarmerie royale? Euh, ça va prendre plus qu'un dine and dash pour qu'ils envoient la gendarmerie à nos trousse, hein? Ah, c'est pas... C'est pas d'office, c'est pas parce que t'es sur YouTube que tout de suite, ils vont déployer le... Ah! Pichesse! Et voilà, nous avons venu dégagé cet hiver qu'on va s'enrumer une shot de ça et on va être top shape dans ton cœur. Change pas de moteur! On voit l'huile à moteur. Allez, on va aller manger des dumplings. et... Ah, oh. C'est ça. Peut-être on va boire du chocolat chaud. C'est la bombe. Ah, mais bonjour! Arrête d'écraser le chai! Je n'ai pas écrasé. Je n'ai pas écrasé. Je l'ai acheté. Non, mais tu veux vraiment filmer notre armoire? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Regardez. Ma réputation de... Ma réputation! Ma réputation de cuisinière. On a acheté des bombes de chocolat que tu mets dans du lait chaud et quand c'est... Regarde. Regarde bien l'image. Wow! Et oui! Et quand c'est dans l'eau chaude, il y a des guimauves dans la bombe au chocolat et ça explose. Et c'est délicieux. Et c'est trop beau. Peut-être. Il y a quatre saveurs. Trois saveurs. Trois saveurs. Il y a caramel salé. Noir. Chocolat noir et chocolat au lait trouvé chez Costeco. Voilà. Donc peut-être si on est gentil, on va manger ça là. Si on n'est pas trop... Goulis-goulis. Goulis-goulis de votre cœur. Voilà. Allez! J'ai faim! Ah, maintenant t'as faim. Ben j'ai faim depuis... Depuis que... Depuis hier? Oui. Ben... Depuis que... Hé, FNP! Oui? Moi, je pense qu'on pourrait dire aux gens de prendre une pause de nous le temps qu'on puisse apporter des choses au salon. C'est une pause... T'as-tu besoin d'une paire de vins pour apporter des sauces? Les sauces? Ben... Ouais, on vous dépose. Ouais. Tu l'as pris... Non! T'as pris la mienne, tu l'as mise dans le tien. Non! J'espère qu'elle s'enregistrait, hein? Pour tout le monde le sache. La boule est partie dedans. Alors pourquoi toi, elle ne va pas au fond? Ben, je ne sais pas moi. Ouvre le bras de toi et danse avec ta boule. Blou, blou, blou. Ça a l'air du... Ça a l'air... J'ai peur de le toucher. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Quelqu'un l'a tiré vers le bas. Allez! Bon, t'as fini? Tu vois les cristalines, là? Tu veux une cuillère pour mélanger, ou... Ça fait quelque chose? Oh! C'est mou. C'est mou. C'est mou. Il a un guimau. Tu as un guimau? Ouais, viens. Bon, maintenant. J'ai le goût de mélanger. Parce que c'est pertinent. Oh, mais la mienne est entendue. Bonjour, mes lames. La mienne, elle a coulé bien raide. Sir! Sir! Oh, oh! Ici, elle est! Elle est ouvert! Oh, regardez! La guimau est là! Yeah! Je prends le mélange. Good morning! Ça y est, c'est le mois de décembre. Ça y est, j'ai sorti mon pull. Je vais sortir. Attends, je vais essayer de ne pas tomber. Ok, attends. Mes petites oreilles en guirlande. Bon, alors, beaucoup de personnes m'avaient suggéré de regarder la foire aux vanités sur Netflix. Je viens de me rendre compte. Ça s'appelle le bazar de la charité. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, ça s'appelle la foire aux vanités. Je ne sais pas. Mais bon, vous m'aviez compris. Ce n'est pas la peine d'expliquer une seconde. Donc, je vais commencer tout de suite parce que ça s'en va à Netflix le 25 décembre. Donc, je vais faire ça. Aujourd'hui, j'ai maquillé. Il faut que je repose quelques ongles. Et voilà, je dois filmer le reel pour le reveal. Je vais aussi vous montrer peut-être un peu plus tard la case numéro 2. Si vous voyez cette vidéo avant midi, vous aurez une midi ou 18h, vous aurez un preview. Mais hier, j'avais dit qu'on allait ouvrir le colis au temps de ça et je n'ai pas fait. Ah oui, il y a des petits foulards. Ils sont super beaux ces foulards. Je ne sais juste pas quoi faire avec. Les mettre sur ma tête, vous me direz. Oui. J'ai pris les deux palettes, les nouvelles de Noël. Hey reindeer palette. Je suis désolée. Insatisfait, là. Je ne peux pas ouvrir ce truc. C'est d'une beauté. Wow. Oh mon dieu, mais j'ai fait des rêves trop bizarres cette nuit. Du coup, j'ai rêvé. Ouais, j'ai rêvé qu'il y avait des... Je recevais des livraisons de colis chez moi. Mais c'était genre une mère et ses deux ados, un garçon et une fille. Mais qui venaient livrer. Et du coup, ils venaient chez moi. Mais ils servaient dans le frigo. Ils faisaient genre, ils étaient chez eux. Et je leur dis, non, il faut que vous en alliez de chez moi. Vous n'êtes pas chez vous ici. C'est trop bizarre. Je lui dis, c'est déjà genre, oh, il y a quoi dans ce colis ? Tout ça, je dis, non, s'il vous plaît. Il faut quitter maintenant le territoire. Alors, là en plus, j'avais, dans mon rêve, j'avais une de mes tantes qui m'écrivait pour me dire que, genre, son moral n'allait pas bien et tout. Mais heureusement qu'elle avait sa petite fille pour lui redonner du moral. Du beau mot au cœur et tout. Et moi, j'ai répondu, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et j'envoie ça en texto. Et après ça, je me dis, oh, pétain, si elle rejoint mon père pour lui dire que j'ai dit ça, je vais me passer à un sale quart d'heure. Donc, c'est là, sinon, puis, attendez. C'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Donc, là, j'étais en train de rédiger, avant de me réveiller, j'étais en train de rédiger un texto où il disait, genre, oh, je m'excuse, c'est pas, je pensais pas que je t'écrivais à toi, je pensais que j'écrivais à quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Voilà, ça, c'était mes rêves. Je rêve tout le temps, très souvent, trop souvent. Et je m'en rappelle. Mais si vous êtes habitués, ici, vous savez. Sinon, ben, bienvenue dans ma tête. Allez. C'est parti. Avant que j'oublie, je voulais vous montrer mon maquillage à la lumière du semi-jour. Il est 9h du matin, mais... C'est Tristone, mais voilà à quoi ça ressemble. Vous me direz ce que vous en pensez du highlighter et du blush. Je suis curieuse de savoir. Donc, j'en ai profité pour... Il me reste une boucle d'oreille parce que j'ai pris des photos pour le calendrier de l'avant. Donc, je vais remplir... Excusez-moi. Bonjour. Non, oui, ok. Je vais remplir le listing. Tout de suite. Et... Après ça, malgré le non-soleil, je vais essayer de filmer le reel. Il me dit... Qu'est-ce qui est le plus important ? Filmer le reel ou faire le listing ? Le listing, c'est le plus important parce que ça doit être en ligne à l'heure, tout à l'heure. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et je vais mettre dans le listing l'option de... Ou d'envoyer la commande le plus rapidement possible. Ou d'attendre la fin du calendrier de l'avant. Comme ça, on pourra tout accumuler et tout envoyer d'un seul coup. Ça va être mieux pour tout le monde, je pense. Mais vous aurez le choix. Moi, j'aime bien donner le choix. Moi, je veux qu'on m'aime, d'accord ? Donc, je vais mettre les photos et... Il faut que j'aille boire de l'eau, là. J'ai eu deux crampes en même temps. Les deux mollets, cette nuit. Très désagréable. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que je porte des... Qu'est-tu, moi ? Qu'est-tu, moi ? Moi, je fais des conneries. Alors... Ça fait combien d'années que je porte des lunettes et jamais en enlevant mes lentilles, je sécure, genre... Au fait, elles sont où mes lunettes ? Avant. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Et je m'auto-énerve à chaque fois. Voilà. Ça va vous ? Voilà. Donc, j'ai filmé quelques Reels. J'ai pris un peu d'avance au cas où ce week-end... Ça ne me tente pas. Reels, pour moi, c'est un peu faire... Surtout si je suis dedans, c'est un peu faire la gogole sur Instagram. Tu vois, je n'aime pas ça. Je ne suis pas à l'aise. Mais je me dis que si on veut voir... Attendez, vous ne pouvez pas voir. C'est une surprise encore. Attendez. Attendez, ne regardez pas. Regardez le bordel derrière moi. Ok. Mais bonjour, vous. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai l'impression d'être une gogole sur Instagram. Mais oui. Je ne sais plus. Donc, j'ai filmé les Reels. Je vais monter le Reel. Je vais essayer de faire un template sur Canva pour que ce soit cute, encore une fois. Essayer de faire quelque chose. À chaque fois, je vais trop en faire. Je, 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 je. Mais... Euh... J'aime bien faire. J'aime bien créer ce genre de choses. J'aime juste pas... Faire des trucs comme ça. Oui, vous disiez que si je ne montre pas sur Insta les boucles d'oreilles du calendrier de l'avant porté, comme il n'y a pas de présentation officielle sur ma chaîne, je me dis que les gens ne vont peut-être pas voir trop à quoi ça ressemble. Même s'il y a une photo toujours avec moi, genre, qui porte le bijou. Mais voilà. Donc, je le fais quand même parce que c'est une raison. C'est une des seuls... Un des seuls moments où c'est vraiment pertinent. Donc, c'est ça. Donc, je vais monter le Reel. Essayer de trouver un template sympa sur Canva que je vais garder pendant tout le mois. C'est pas facile. Et... Tu ne vas pas te laver les fesses là, madame ? Je ne sais pas ce que vous avez vu. La caméra, s'il vous plaît, qu'elle revienne. Je ne veux plus revenir vers moi. Oh, mais tu me fais des putus ! Attendez. Revenez vers moi, madame. La caméra... Je ne sais pas ce qui se passe avec cette caméra. Ah ! Voilà, excusez-moi. Tous les jours, c'est nouveau, ça ? Non, mais c'est à chaque fois que tu viens jouer avec la caméra, madame. Ce n'est pas possible, hein. On ne va plus vouloir. Qu'est-ce que c'est que c'est, cette option-là ? C'est dur d'être du jeu, là. Et de ne rien savoir faire. Ah, déjà on a ça. À mon tour. Non, ne mange pas la caméra ! S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on disait ? Faire le reel sur caméra. C'est ça qu'on a dit. Après ça, c'est quoi ? Shipping. Mais à 11h, on va goûter la confiture. Nectarine, pêche, verveine et citronnelle. Ça aurait pu être une bougie Bath & Body Works. Au fait, j'avais oublié qu'il fallait que j'envoie la newsletter. Parce que j'avais préparé la newsletter pour abysser les appareils à la newsletter qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver. Et ça aussi. Au moins, c'est quelque chose qu'on fait une fois. Après ça, on n'a pas à le refaire 10 000 fois. Où est-ce que j'ai foutu cette newsletter ? Caneva est mon ami. Ok. J'espère que ça va être assez clair. Voici ce que j'ai écrit. Seconde édition du calendrier de l'avent virtuel Ketchup Fantasy. Comment ça marche ? Pendant 24 jours, à midi, PM ET. Donc, 18h. J'ai mis... Il y a un maximum de place. Un nouvel article sera dévoilé sur ketchupfantasy.com. Le 25 décembre, la collection disparaîtra. Attention, certains articles sont en quantité... Oh, j'ai écrit quantité... Très limité. Une quantité limitée sont en quantité... Il va falloir que je montre à ma copine avant de l'envoyer. Quantité, en quantité... Qu'est-ce qui est en quantité limité ? C'est les articles. Un article. Qu'est-ce qui est limité ? La quantité ou les articles ? Je vais voir ma pote. Elle le sait. Il est trois heures et demie. Ça y est. J'ai fermé... Les postes. J'ai collé les postes. Demain matin... Excusez-moi. Demain matin, je vais passer à la poste pour tout faire. Je vais emballer les commandes qui restent. Et... C'est ça. Donc là, je vais aller faire mon sport. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ! Un truc génial ici au Canada. Je vais essayer de me dézoomer. Est-ce que je peux me dézoomer un peu ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Un truc pas très sympa, c'est que... Bon, il est trois heures et demie, mais... Genre le soleil ne s'est jamais levé. Parce qu'il a fait gris. Et là, il est en train de se coucher. Je vais vous montrer. Bon, là, il y a de la lumière. Mais... Si j'éteins ma lumière... Avec laquelle je travaille toute la journée... Ben... C'est la nuit noire de ma sondeur vie. Ben, nuit noire. Il est gris et le soleil se couche. Genre, je ne pourrais pas travailler... Je le disais donc avant de me tromper de bouton encore pour la quatrième fois... Que je ne pourrais pas travailler avec cette lumière-là. Ce n'est pas assez... Ce n'est pas assez. Ce n'est pas... Lumine nu. Ce n'est pas bon pour les yeux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, je vais faire mon sport. Montez cette vidéo. Je vous dis au revoir pour tout de suite. Je vous retrouve demain pour la suite de Vlogmas. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Bye.